... Bonjour, bienvenue sur Agora l'émission. Cette semaine, nous vous proposons un point en rue avec les futurs aménagements de la place du quartier. ... On a invité les gens du quartier aujourd'hui pour travailler sur les futurs espaces centraux, les futures places. On va construire les nouveaux logements à partir d'avril 2011 jusqu'à la fin 2012. On a aussi tous les espaces de vie à concevoir avec le paysagiste Odile Guerrier et Pascal Fischer qui viennent là sur place. On s'est mis sur les espaces qui pour l'instant sont des espaces verts en friche et on essaie d'interpeller les gens pour savoir comment ils souhaitent concevoir les places, quelles fonctions, quelles utilisations, avec aussi le centre social Chante-Claire qui va se retourner. Comment occuper cet espace-là ? Comment lui donner de la vie et puis qu'il soit utile en fait à tous les gens du quartier ? ... Alors nous, notre rôle est de reprendre les études d'urbanisme pour les traduire en aménagements concrets, partagés le plus possible par les élus, les différents intervenants et la population du quartier à qui finalement tous ces aménagements s'adressent. L'idée, c'est qu'après un partage maximum du projet, on puisse consulter des entreprises et démarrer et suivre des travaux et livrer les aménagements tels qu'ils ont été définis dans l'étude en rue d'origine. Alors, ce qui est très intéressant dans le cadre de cette démarche participative, c'est que j'ai beau avoir une foule d'idées et pas mal d'expériences sur ce qui peut marcher en espace public, ce qui m'intéresse moi avant tout, c'est de savoir ce que localement les gens attendent, comment ils perçoivent leur quartier et comment ils vont réussir à anticiper sur les évolutions, les futures circulations, les futurs usages pour répondre au mieux à leurs besoins. Parce que je pourrais leur imposer un certain nombre de principes, mais ça ne marche jamais. Alors qu'en revanche, plus en amont, on travaille sur les besoins, ce qui n'est pas vraiment mon travail d'habitude. Il y a des programmistes, il y a des développeurs dont c'est le boulot. Là, pour moi, c'est très intéressant parce que ça me fait sortir de mes sentiers battus et je travaille avec la maîtrise d'ouvrage, avec les habitants pour définir l'ensemble de ces besoins. Alors ici, ce qui est bien, c'est qu'on a suffisamment de moyens pour avoir matérialisé les contours de ces futurs espaces publics, parce que parfois, on s'exprime uniquement sur plan et au mieux sur perspective, mais qui reste des dessins plaqués. Et là, on est en 3D, on est à l'extérieur, on a fait monter des colonnes de ballons pour visualiser les futurs immeubles de quatre étages ou d'un ou deux étages qui bordent ces espaces. Et comme ça, ça nous donne un outil très concret pour expliquer aux gens leurs limites d'évolution future, ce qui va les canaliser dans les vues, ou à l'inverse, leur donner un sentiment d'espace intime à leur échelle, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la ZUP, entre guillemets, actuellement, où on a des grands immeubles dans un grand espace vert. Là, on va avoir une succession d'espaces très cohérents dont les aires d'influence se chevauchent et se complètent avec des finalités beaucoup plus abouties qu'à l'époque où on raisonnait les espaces verts des grands ensembles un peu au kilomètre. Un groupe de collégiens est venu découvrir la future place. La visite commence par une découverte de la maquette du quartier. Puis, c'est sur place que les différentes transformations sont évoquées. On va préparer le raccordement là-bas. Il y aura en bas un rond-point avec une entrée pour le parking, le raccordement de la rue du Zodiac et la rue principale qui va monter là. La rue principale, elle nous montra, effectivement, on pourra y rouler qu'en avril-mai 2011, puisque ce qui commence la semaine prochaine, c'est les travaux de terrassement. En avril-mai 2011, quand tout ça sera fait, la circulation sera coupée pour la tranchée. Elle va venir là. L'objectif, c'est que les gens qui passent par là pour éviter les bouchons d'entrée d'arras, c'est-à-dire qu'ils ne passent plus, que ce soit plus de la circulation lente de quartier. La circulation va passer là, on va commencer à construire des logements à la place de la Fura-Ouptibon. Comme les habitants ont pu le constater, les travaux de voirie ont déjà commencé. C'est l'amorce de la future avenue qui voit le jour, là où se trouvait l'ancienne pompe à essence du centre commercial et un garage.